Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévisions avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce soir, nous recevrons une écrivaine. Elle nous présentera son ouvrage « Mon cœur bat vite ». Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le vendredi 16 octobre, 18 octobre pardon, 2024 et je vous propose de faire un petit retour d'abord sur l'affaire Respire Plus puisque hier, Rodrigue Solitude comparaissait pour diverses chefs d'inculpation concernant l'attribution d'une subvention régionale de 450 000 euros pour la création d'une usine de masques en 2020. Une affaire révélée suite à une plainte de son associé Patrick Maldé, président de Respire Plus, qui s'est donc constitué partie civile contre l'ex-chef de cabinet d'Ari Chalus en cette période et qui donnait un coup de main pas très légal. En plus d'aider à créer et gérer la société, il occupait un rôle prépondérant au sein de la structure des missions qu'il n'était pas censé remplir en tant qu'agent public. Rodrigue Solitude se défendra en disant qu'il ignorait son statut et par ailleurs ce dernier fabriquait aussi des masques de nuit avec son frère et sa soeur. Il travaillait donc la journée et le soir, il produisait des masques jusqu'à tard dans le soir. Un geste qui selon lui pourrait paraître étrange sauf à replacer les événements dans leur contexte, en l'occurrence la pénurie de masques en pleine pandémie. Pas de quoi tout justifier pour le parquet qui lui reproche aussi d'avoir injecté 180 000 euros de fonds propres dans Respire Plus. Des versements frauduleux puisqu'effectués avec des chèques émis pour les comptes de d'autres sociétés appartenant à Rodrigue Solitude. Et effectivement, tout allait plutôt bien entre les deux gérants. Jusqu'au jour où Rodrigue Solitude demande donc à son associé de signer une reconnaissance de dette, ce qu'il refuse. Monsieur Solitude se rend donc à l'usine de Jarry pour lui mettre la pression. Les partenaires en viennent aux mains et Patrick Maldé explique que c'est ce qui l'a motivé à porter plainte. Un détail qui n'échappe pas à Maître Bourjac, avocate de Rodrigue Solitude qui commencera à détricoter ce qui leur semble être une cabale, à savoir pourquoi il s'est directement rendu à la police judiciaire plutôt qu'un simple poste de police. Et surtout, comment a-t-il fait pour obtenir un rendez-vous le jour même ? La défense se rend alors compte que Patrick Maldé, l'inspecteur en charge du dossier et d'autres personnes se sont toutes rencontrées avant le dépôt de plainte. De quoi suspecter le policier qui serait à l'origine du passage de M. Maldé au membre Verguen. Une suspicion, une procédure parsemée de vis et entachée par d'autres agissements de l'inspecteur principal quelque peu surprenant. En effet, Patrice Luce aurait envoyé des SMS déplacés à la compagne de Rodrigue Solitude qui n'aurait pas accepté ses avances de plus en plus insistantes. Un comportement qui lui aura valu une sanction administrative, mais qui selon Patrice Luce n'a pas eu d'incidence sur l'affaire en question. Mais pas de quoi démonter le parquet qui a rejeté la demande en nullité de Maître Bourjac. En tout cas, lors de son audience, Rodrigue Solitude reconnaîtra quelques maladresses dans l'empressement et la frénésie Covid, mais pas de volonté de nuire. Il en court quand même. Deux ans de prison avec sursis, 40 000 euros d'amende, une inéligibilité et l'interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant cinq ans. L'audience a été mise en délibéré le 14 novembre prochain à 8h. Et on enchaîne avec l'installation du président du tribunal, Thierry Pitoy-Étienne. Ce dernier dresse un bilan des actions déjà menées, comme la création d'une audience de référés toutes les semaines. Par ailleurs, il entend soulager les greffiers en fixant avec les avocats des dates pour plaider sans renvoi. Un homme qui insiste beaucoup sur les règlements amiables et qui croit en la conciliation à travers le juge de paix. On l'écoute au micro de Maxime Morel. La première attention qui était la mienne comme président, c'était de créer une audience de référés supplémentaires pour qu'il y en ait une toutes les semaines. C'était s'assurer aussi qu'il n'y ait plus de stock en matière civile, tant au contentieux général, si vous voulez, la grande masse des affaires qui sont traitées en matière civile, mais également en matière d'urgence, en matière de référés. Puisqu'à mon arrivée, nous avions des affaires qui remontaient à un an, alors que la procédure concerne des dossiers urgents qui appellent une réponse tout aussi rapide de la juridiction. Donc on a créé une audience supplémentaire pour traiter davantage de dossiers. Et surtout, on a essayé quand même de soulager aussi la charge du greffe en faisant en sorte avec le barreau qu'il y ait pour ces affaires-là un appel des affaires nouvelles au cours duquel on fixe la date à laquelle l'affaire va être plaidée. Fixer, c'est-à-dire convenir avec les avocats de la date à laquelle le dossier va être plaidé sans renvoi. La deuxième priorité, c'était d'introduire, madame la procureure l'a évoqué, l'amiable dans la résolution des différents. Obtenir un jugement, c'est peut-être bien, mais c'est peut-être pas nécessairement la voie la plus rapide ou la voie la plus adéquate, car il y a souvent dans une affaire judiciaire, certes des avocats, certes des écritures, des conclusions, mais il y a beaucoup d'humains. Et ce qui intéresse le juge que je suis, c'est de toucher à l'humain, de comprendre très précisément quels sont les ressorts intimes qui peuvent l'animer pour engager une procédure, pour que la réponse judiciaire qu'on doit lui apporter soit la meilleure. Puis ça répond finalement à une politique plus générale apportée par le ministère de la Justice, de développer l'amiable. Nous avons l'audience de règlements amiables, la RA qui a été instaurée, elle sera peut-être ici localement. Il y a également la médiation, mais je crois beaucoup moins à la conciliation, car au fond, c'est retrouver une fonction qu'on avait tous traditionnellement magistrats, celle de juge de paix. Celui d'avoir ce contact direct avec les justiciables, leur dire qu'est-ce qui se passe. Dites-moi au fond ce qui se passe dans votre dossier. Pour trouver la meilleure solution possible, discutons. Je crois beaucoup en la discussion, à l'échange, à l'échange concret. On quitte sa posture, celle d'être en représentation, grâce à un avocat aussi, pour enfin s'asseoir, se regarder en face à face, se dire les choses qu'on a à se dire, et pour trouver une fois qu'on a vidé son sac, si vous me permettez l'expression, enfin commencer à construire quelque chose. Et dans le cadre d'Octobre Rose et de la lutte contre le cancer du sein, l'EFS organise le Pink After Work, une collecte thématique qui a tout son sens. Après tout, 35% des dons de sang servent au traitement des personnes atteintes de cancer. L'établissement vous attendait donc nombreux aujourd'hui, mais aussi toute l'année. Le reportage. Cet événement est organisé dans le cadre d'Octobre Rose. Octobre Rose, c'est d'abord le cancer du sein, mais en fait, c'est une mobilisation qui doit être faite autour de l'ensemble des cancers. Et je voudrais préciser à l'ensemble de vos éditeurs que 35% des dons de sang servent au traitement des personnes qui sont atteintes de cancer. Généralement, c'est un traitement qui les aide à passer le traitement du cancer et donc de les aide à passer cette étape difficile. Donc une journée extrêmement importante aujourd'hui pour nous, qui est organisée sur la maison du don de Pointe-à-Pitre. On espère recevoir un maximum de donneurs dans le cadre de cette manifestation d'Octobre Rose. À travers cet After Work, ce don de sang After Work, on espère quand même atteindre les 40 dons de sang parce qu'il faut savoir qu'en voile nous avons besoin de chaque jour 40 dons de sang pour subvenir aux besoins des patients, des malades qui nécessitent de la transfusion sanguine. Tous les donneurs sont les bienvenus, bien évidemment. J'ai déjà dit à l'occasion d'autres interviews sur votre antenne que, bien évidemment, nous cherchons des donneurs antillais, donc de la Guadeloupe, pour des patients de la Guadeloupe, puisqu'évidemment, en termes de distribution de groupes sanguins et de phénotypes, l'idéal, c'est d'avoir des dons de la Guadeloupe. Actuellement, c'est vrai que les stocks sont relativement bas parce qu'on tourne autour de 10 à 15 poches de sang par collecte, ce qui est très insuffisant. Comme je le rappelle, nous avons besoin de 40 dons chaque jour. Donc, c'est pourquoi on vous invite tous à nous rejoindre aujourd'hui pour le don de sang After Hope qui a lieu à l'établissement français du sang, à côté du CHU, de 13h à 19h. Et ce sera aussi un soutien à l'action la lutte contre le cancer parce qu'il faut savoir que le don du sang est une manière simple et accessible de contribuer à la lutte contre le cancer du sang. Le message fort, c'est de venir donner, de venir donner une fois, de venir donner une première fois si vous n'avez jamais donné. C'est de revenir donner si vous avez déjà donné et de penser régulièrement aux patients qui ont besoin de transfusion très régulièrement et d'être régulier en tant que donneur de sang. Voilà. Donc, venez nombreux. On vous attend ici aujourd'hui, vendredi après-midi à la maison du don de Pointe-à-Pitre. Donnez, donnez, donnez. Non, mais on compte sur vous. En plus, à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc, ça nous met déjà dans le bain de ce que c'est qu'offrir un cadeau, offrir l'opportunité à quelqu'un de pouvoir être sauvé et de pouvoir avoir une vie meilleure, en tout cas. Un reportage de Charlie Dagonia. Et les temps de vieux forts à Sainte-Rose, lui, malheureusement, se referment. Petit à petit, cette zone humide s'est déconnectée de la mer, ce qui modifie son écosystème. Et si depuis 2010, le Conservatoire du littoral, la ville et des associations préservent et font vivre le site, tout ce petit monde entend rétablir à terme la liaison avec les eaux salées. Un passage obligé pour conserver ce trésor de biodiversité qui sert de laboratoire d'observation aux élèves de l'école de Madame. Il permet aussi de réévaluer des pratiques ancestrales afin de les réintroduire. Le reste en image. Depuis 2010, nous assurons la protection de cet espace qui, finalement, se trouve en pied de montagne avec le piton de Sainte-Rose, le monde du Vieux-Fort, qui récupère ses eaux, offre aussi une biodiversité intéressante entre forêts sèches et forêts humides avec les mangroves. Et donc cet espace-là a véritablement une richesse à la fois patrimoniale, écologique, mais aussi culturelle, puisqu'il était fréquenté. Il était utilisé par les riverains. Et aujourd'hui, le but du Conservatoire, c'est bien de réévaluer en fait ces pratiques-là et pouvoir les remettre en place lorsqu'elles apportent, elles sont au service du site et de sa conservation. Là, spécifiquement sur ce site, on voit que l'étang a été déconnecté de la mer, avec laquelle il communiquait il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et donc, évidemment, l'objectif à terme serait de recréer cette connexion entre la mer et l'étang. C'est important parce qu'en fait, ça permet à l'eau de rester salée. Et c'est cette salinité qui détermine quelles vont être les espèces qui vont pouvoir y vivre. Après, il y a des travaux importants à faire. Il faut penser globalement ce site avec la route qui passe au milieu, les personnes qui viennent aussi visiter, qui vont à la plage. Voilà, il faut réfléchir tout ça avec tous les partenaires pour pouvoir trouver quelque chose qui donne satisfaction pour tous les usagers. Depuis maintenant trois ans, l'association s'est engagée à proposer aux élèves de l'école élémentaire de Madame, j'ai envie de dire, un laboratoire d'observation de la biodiversité dans toute sa semaine. Et c'est vraiment pour nous, notre satisfaction, c'est de pouvoir chaque année permettre à une promotion d'élèves de pouvoir justement s'employer de ces questions fondamentales. Ce sont des questions d'actualité, mais c'est aussi des questions, j'ai envie de dire, existentielles pour nous, à savoir la dégradation régulière et assez rapide de notre biodiversité. Ce site a été le siège d'une ère terrestre éducative depuis les trois dernières années, animée par l'Amicale des Solidarités et du Développement du Nord-Bastère et qui s'est rapprochée du Conservatoire dès l'année dernière de manière à officialiser un peu leur implication sur le site, pouvoir associer les forces, définir une convention de co-gestion avec une implication de la commune mais aussi de l'association pour l'animation, l'entretien du site et voir la définition de projet de restauration parce que cet étang est en train de se refermer et pour conserver sa biodiversité, des interventions ponctuelles vont être nécessaires. Nous visons bien sûr la sensibilisation, bien sûr les connaissances, le partage de connaissances mais aussi, j'ai envie de dire, un vrai engagement, voire permettre à ces enfants-là de découvrir à travers la nature, leur nature justement, des perspectives d'insertion professionnelle sur les métiers de la nature. Un reportage signé Solène Fèvre. Et tout ce week-end, la ville de Pointe-à-Pitre accueille le grand public pour les journées de l'architecture, une septième édition autour de la nouvelle vie des bâtiments et des nouvelles pratiques architecturales. L'occasion aussi de mettre en lumière nos bâtisses d'époque et les métiers qui permettent de les construire. Regardez. Alors le patrimoine est mis à l'honneur, c'est-à-dire qu'on prend vraiment le train qu'offre, comment dire, offert au niveau national pour mettre la ville de Pointe-à-Pitre en valeur riche d'un patrimoine qui existe déjà plusieurs siècles. Donc Pointe-à-Pitre se devait d'être sur le terrain et de représenter ainsi la Guadeloupe dans le cadre des journées nationales de l'architecture. Vous avez vu qu'à Pointe-à-Pitre, effectivement, il y a beaucoup de maisons fatiguées, il y a beaucoup de dents creuses. Et donc l'idée, c'est de conserver notre patrimoine et donc les valeurs, mais de s'adapter aux techniques modernes, aux matériaux nouveaux, sans perdre notre identité. Et donc on espère que les maisons qui vont se construire à Pointe-à-Pitre, et il y en aura parce que cette ville ne mourra pas, on est des maisons qui, bien que modernes, bien que plus confortables avec la clim et l'électricité, garderont quand même le charme et la qualité de la ventilation naturelle et des matériaux anciens qui ont fait que nos ancêtres ont su s'adapter au climat tropical. J'étais à l'écoute pour savoir à quel moment on allait organiser les journées nationales de l'architecture, parce que je tenais à tout prix à pouvoir emmener mes élèves au sein de ces visites, parce que je leur ai dit que ce sont des visites patrimoniales. Au sein de mon enseignement, ça m'est difficile de pouvoir vraiment ouvrir les yeux de mes élèves sur l'aspect patrimonial. Et rien ne vaut une belle visite dans les roues de Pointe-à-Pitre, avec donc un professionnel qui peut leur montrer les différents éléments de notre architecture patrimoniale. Les notions d'architecture sont plus que jamais, en tout cas, une notion que l'on doit aborder pour la population. Pourquoi l'on parle beaucoup de la transition énergétique, les économies d'énergie, c'est vraiment important que l'on puisse s'inscrire dans ce dynamisme, en tout cas, pour pouvoir protéger la planète. On voit que vraiment, au niveau des énergies fossiles, il y a une diminution. Or, on utilise de plus en plus l'énergie. Ça rentre bien dans le cadre de la formation pour deux raisons. On leur apprend à construire du neuf, mais il faut également qu'ils apprennent à faire de la rénovation. Donc, à savoir quelles sont les techniques qu'utilisaient nos aînés et à pouvoir travailler plus tard, dans le cadre de la rénovation, pour ce que ça représente, m'a-t-on dit, ça va représenter bien 50% du marché de la construction bientôt. Tout l'aspect rénovation et rénovation dans le bon sens, c'est-à-dire garder le caractère patrimonial de nos maisons. L'ADI, elle favorise l'entrepreneuriat dans les quartiers difficiles à travers l'octroi de microcrédits, des fonds injectés dans de petites structures qui assurent notre développement économique local. Le reportage. On est dans le cadre de la semaine de l'intégration et on est sur une séquence un peu particulière parce qu'il s'agit de mettre en lumière le rôle des primo-arrivants dans le dynamisme économique de la Guadeloupe. Et on voit aujourd'hui que les personnes qui ont été accompagnées par l'ADI participent au développement économique de la Guadeloupe parce qu'elles créent des activités, donc elles créent de la richesse. Elles participent au développement local parce qu'elles vont créer des activités sur des territoires éloignés de leur région pointoise ou sur, par exemple, des quartiers prioritaires de la ville. Donc elles vont créer des commerces et des services sur des territoires où il y en a peu. Et elles participent aussi au développement social parce que ce sont des personnes qui sont peu ou pas employables et elles vont créer leur propre emploi en créant leur entreprise. ADI a dit que j'ai un rôle très important pour moi pour ouvrir mon entreprise et ADI a dit que mes conseillers a fait tout pour moi. Ça m'a aidé à surmonter par rapport à un petit budget. C'est un petit peu compliqué la création parce que je suis de Saint-Domingue et mon diplôme est de Saint-Domingue et je voulais faire une formation ici pour que je pouvais travailler la coiffeuse. Bon, je suis coiffeuse et mon salon est un peu tapite. Je viens de trouver le local pour mettre le salon et je pense ouvrir le mois prochain. Par contre, je travaille dans la maison. On a reçu donc déjà cinq candidates qui sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres et déterminées surtout. On sent beaucoup de volonté, de détermination chez ces dames-là, de coup de travail. On sait qu'elles sont passées par des difficultés parce que ce n'est pas évident, on le sent toujours, mais elles sont très pudiques par rapport à ça, par rapport à exprimer ces difficultés. Mais on sent toujours de la détermination, de la volonté et même si à un moment donné leur projet a connu quelques ralentissements ou des coups d'arrêt, elles sont toujours prêtes à repartir. Ce sont des véritables battantes. Ces personnes forcent le respect par leur parcours. Elles ont fait preuve de résilience, de courage, d'abdégation pour en arriver là aujourd'hui, elles font preuve d'un réel esprit d'entreprise. Et je pense qu'on doit toutes et tous les prendre en exemple parce qu'elles ont créé des entreprises, elles ont créé de la richesse. Et aujourd'hui, elles participent un peu au rayonnement de la Guadeloupe parce qu'elles apportent grâce à leur activité de nouvelles idées, de nouvelles pratiques et surtout un dynamisme important sur le territoire. Oui, c'est important, l'intégration parce que j'habite ici. Et maintenant, parlons sport et à cet effet, je reçois Nathalie Sylvestre, directrice de la communication à la ville de Gauzier. Elle est en compagnie de Kim Camoise, sous-directeur ingénierie et animation sportive à la ville. Bonsoir à vous. Bonsoir Harold. Bonsoir Harold. Ville qui effectivement organise du 22 au 26 octobre prochain le Gauzier Football Club. Football Cup. Football Cup, pardon. Pourquoi je dis club ? Tiens. Football Cup, c'est Greek Cup en plus. Donc, on a un stade Flambant Neuf qui est capable d'accueillir la CONCACAF. Oui et d'autres manifestations internationales, pourquoi pas. En tout cas, vous, vous vous en servez pas mal et vous organisez donc ce tournoi qui consistera en quoi concrètement ? Alors, c'est un tout nouveau tournoi, c'est un format inédit, c'est le Gauzier Football Cup qui rassemble les six clubs de football du Gauzier. Donc, c'est un tournoi qui se tiendra du 22 au 26 octobre au stade Roger Zami, fraîchement rénové, on l'a tous vu ces jours passés. Donc, c'est un tournoi qui se veut fédérateur. Son objectif est vraiment la cohésion inter-club. C'est une véritable volonté de Mme le maire Liliane Montoux qui a voulu, qui a souhaité ce format-là, qui sera un format dans la convivialité, dans la cordialité. Cordialité, mais beaucoup dans l'affrontement, quoi. Ce sera, ce sont des matchs de foot, donc les règles du football seront de mise sur sur le tapis vert. Mais en tout cas, l'esprit, c'est un esprit sportif. C'est vraiment un événement qui vise à rassembler les Gauziériens autour d'un événement sportif qui rentre en plus dans le cadre de la cérémonie de réouverture du stade. Il a été fermé pendant cinq ans. Donc là, maintenant, c'est l'heure que les Gauziériens se réapproprient leur stade, leur stade Rosiers Amis. Et le tournoi sera un événement de lancement pour arriver jusqu'à la cérémonie d'ouverture le 26 octobre. Donc, on a quand même six équipes de foot sur le Gauzier. Oui, alors on a bien l'AS Dragon, la GSF, l'AS Moreau, l'AS Gauzier et aussi l'AS C'est le Gommier ainsi que l'AS C'est Madiana. Donc, c'est un tournoi qui va s'attroulé très simplement entre le mardi. Il y a deux poules et les deux poules, pour avoir ces deux poules-là, on a fait un petit tirage au sort en direct live le 8 octobre pour ceux qui ont été présents sur le Facebook donc ici le Gauzier et donc durant ce petit tirage au sort, de façon UEFA, on a pu avoir donc les différents matchs, donc vous pouvez les voir à l'écran. Est-ce qu'ils étaient satisfaits ? Est-ce que les équipes étaient plus ou moins contentes du tirage au sort ? Alors, c'est un tirage au sort, je pense qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu plus contents et puis les autres vont faire avec. C'est bien le but du tirage au sort. On ne peut rien y dire, c'est comme ça, c'est le sort. Et donc, ça va se passer de la manière suivante, il y aura les matchs de poules du 22 au 24 donc c'est dans ce cadre-là que toutes les équipes vont rencontrer chaque adversaire de leur propre poule puis on va faire simplement le 25 des matchs de classement et enfin le 26 il y aura la belle fête, la belle finale et en fait c'est là où on va attendre tous les gaussériens. Alors, il y a une chose importante c'est que toutes les rencontres sont gratuites, accessibles à tous. Donc, vraiment du 22 à partir de 19h, c'est gratuit et même lors de la finale où il y aura une billetterie ouverte sur Obizouk, donc là les billets seront obligatoires. Donc, du 22 au 25… Gratuit mais obligatoire. Gratuit mais obligatoire. Parce que le nombre de places est limité donc forcément… Exactement. Donc, du 22 au 25, il n'y a pas de billetterie, c'est libre accès et pour le 26 donc il y a une billetterie en ligne gratuite et accessible à tous. Donc, n'hésitez pas à prendre les billets et on vous attendra très nombreux, nous l'espérons, le samedi 26. Donc, ce sera la fête tous les soirs au Stade Roger Dami ? En effet, ce sera la fête du 22 au 26, particulièrement le 26 avec la cérémonie d'ouverture. Mais on tient quand même à préciser que toutes les rencontres seront diffusées en direct live sur la page Ici Le Gauzier. Donc, même pour les gauziériens d'ailleurs, ils pourront suivre le tournoi sur Facebook. Avec… Est-ce qu'on peut dire que vous lancez un nouvel élan sur le foot aux gauziers ? Mais c'est exactement ça Harold. C'est… Avec cette réouverture de Stade, avec les matchs de la CONCACAF qui ont pu se tenir… Tout le monde était très content d'ailleurs. C'est véritablement un équipement qui a maintenant une ambition un petit peu plus poussée que celle qu'elle avait avant. On invite donc toute la population puisque bon, il n'y a pas que les habitants du Gauzier qui sont invités à assister aux rencontres. Moi, je propose aux autres équipes des autres communes de venir jauger un petit peu le niveau justement sur le Gauzier aussi, mais aussi pour le tout public. Ce sera donc du 22 au 26 octobre prochain. Il y aura des rencontres tous les soirs à partir de 19h au Stade Roger Zamy et vous êtes attendus nombreux. Merci encore. Merci à vous. Merci Harold. Et on se rend maintenant à Gourbert pour la journée porte ouverte de l'espace France Service. Je suis particulièrement ravi de ce tiers-lieu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on a 750 visites par mois sur ce site. Et donc, il y a constamment des gens. C'est un tiers-lieu qui tourne vraiment bien. On essaie d'apporter de la dynamique sur tous les sujets liés au numérique. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a constamment une demande, constamment un besoin. Donc, nous sommes, on est un peu victime finalement ici de notre succès. C'est vraiment important pour nous de faire ce genre de journée, puisque ça nous permet de communiquer sur ce qu'on fait ici. Puisque ce n'est pas vraiment tout le monde qui connaît nos différentes activités, qu'ils sachent aussi que les activités qu'on propose, elles sont ouvertes à tout le monde, accessibles à tous. Et surtout, pour insister dessus, qu'elles sont surtout gratuites. Elle nous permet vraiment de permettre aux gens d'accéder à leurs droits, de ne pas se sentir mis à côté à cause de l'évolution des outils numériques qui prend de plus en plus d'ampleur sur les démarches du quotidien. Donc, ça nous permet vraiment de les rassurer sur le fait des gens leur montrer que bon, c'est à la portée un peu de tous. Et que même si généralement, ça peut arriver qu'ils n'ont vraiment pas la capacité de continuer à apprendre, mais qu'au moins, il y a des personnes qui sont là et qui les aideront dans leurs démarches du quotidien concernant tout ce qui est CAF, retraite. En tout cas, généralement, ils sont assez contents. Je trouve que c'est très bien, mais c'est quelque chose qu'on devait faire bien avant. parce que tout a été fait pour dire qu'on supplie les papiers, pour aller à l'Internet, pour tout faire dans l'administration, disons, pour les impôts, pour la banque, etc. Donc, en principe, ces formations-là devaient être données bien avant et en soutien pour quelques jours. Ce n'est pas pour juste une journée, mais qui est un soutien de manière où on puisse bien avoir l'automatisme de ce qu'on apprend. La demande augmente de plus en plus, puisqu'on a surtout des publics qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir lire et écrire ou de pouvoir comprendre directement ce qu'il leur est demandé. Donc, le nombre de ces personnes augmente de jour en jour. Et c'est vrai que là, encore, on insiste dessus. On instruit ceux qui peuvent s'instruire et on accompagne au maximum ceux qui, malheureusement, n'ont pas cette possibilité encore de retenir ceux qu'on leur enseigne. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Des petites informations, quand même, puisqu'on est en train d'en discuter sur le groupe. À savoir que le concert de Jacques Darbo, prévu le 16 novembre prochain, est annulé. On ne sait pas si c'est par rapport, effectivement, à l'interview houleuse avec Jimmy Pierrot. On essaiera, effectivement, d'en savoir un peu plus, mais ça reste quand même dommage dans tous les cas. Et notez que les députés, avant qu'on se quitte, ont adopté un amendement visant à assujettir à la TVA les locations de meublés touristiques de type Airbnb. Donc maintenant, les gens devront payer de la TVA, effectivement, sur les Airbnb. Et on a eu une annonce assez singulière. On peut croire que c'est un peu une plaisanterie, mais pas du tout. À savoir que 230 000 fonctionnaires seront augmentés de, tenez-vous bien, 6 centimes bruts. J'ai bien dit 6 centimes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centimes bruts à compter du 1er novembre prochain. Et ceci pour éviter d'être payés sous le SMIC. On parle de fonctionnaires, effectivement, qui vont être alignés, effectivement, pour ne pas toucher moins que le SMIC. Une revalorisation qui sera donc versée sous forme de prime en plus et non sous une hausse du traitement de base. On parle bien d'une augmentation de 6 centimes. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévisions. On se retrouve lundi. Bisous tout le monde. Sous-titrage FR ?